Des onglons sains, de bons pieds vers l'avenir Bonjour à tous, je m'appelle Myriam et je souhaite vous présenter le projet onglons sains, de bons pieds vers l'avenir et vous montrer pourquoi il est bénéfique pour vous d'y participer. Avec ce projet, nous voulons améliorer de manière durable la santé des onglons et par conséquent le bien-être des bovins suisses. Mais pourquoi ce projet est-il nécessaire ? Après une fertilité insuffisante et les maladies de la tétine et des treillons, les maladies des onglons et des membres sont la troisième cause la plus fréquente de réformes chez les vaches laitières suisses. Par conséquent, nous avons dans ce domaine un grand potentiel d'amélioration du bien-être animal et de ce fait de la rentabilité de ces animaux. En effet, une baisse du bien-être animal mène à une baisse de la production laitière, de la fécondité et donc à ces réformes. Pendant le parage des onglons, les pathologies sont documentées et, si nécessaire, traitées. Beaucoup de données précieuses peuvent donc être récoltées par ce biais. Notre but est d'étendre l'utilisation de la saisie digitale de données pendant le parage des onglons afin de pouvoir aider de manière ciblée les exploitations avec des problèmes de santé des onglons. De plus, cela permet également de développer des valeurs d'élevage et des chiffres clés pour la Suisse. Nous voulons également promouvoir la collaboration entre les détenteurs, détentrices d'animaux, les pareurs et pareuses d'onglons et les vétérinaires d'exploitation. Vous pouvez voir, ici, la structure du projet. Tout en haut de l'organigramme se trouve l'entité responsable du projet et les sponsors. J'en profite pour remercier chaleureusement nos sponsors, ainsi que l'Office fédéral de l'agriculture pour son soutien dans la réalisation de ce projet. De retour à l'organigramme. Le comité de pilotage, représenté ici au milieu, est responsable pour la performance stratégique. La direction du projet et l'équipe du projet sont responsables de la mise en pratique du contenu. Le suivi scientifique du projet est assuré par la faculté VET Suisse de l'Université de Berne. La faculté VET Suisse forme depuis des années déjà des pareurs et pareuses d'onglons en collaboration avec l'Association suisse des pareurs d'onglons. Ceci permet d'avoir un parage d'onglons, un diagnostic et une saisie de données uniformes. Les différentes maladies des anglons sont définies selon l'atlas ICAR, santé des anglons, mondialement reconnues. De cette manière, les pareurs et pareuses d'onglons du projet peuvent diagnostiquer et documenter les maladies des anglons de manière uniforme. Les données de santé des anglons sont saisies électroniquement avec une tablette et un logiciel spécifique. Chaque onglon est évalué individuellement et chaque pied divisé en trois régions. Onglons externes, onglons internes et talons. Les diagnostics peuvent être saisis ici. Et en cas d'incertitude, il est possible de consulter des images et des définitions dans le logiciel. Ici par exemple, la définition d'un ulcère de la saule. Il est également possible de saisir directement dans le logiciel les produits utilisés et les traitements effectués. Les données saisies sont transférées à Calitas SA et stockées dans la banque de données des organisations d'élevage suisse. Ces données sont accessibles par différents acteurs du projet. Les détenteurs d'animaux restent propriétaires des données brutes. Voici un aperçu du déroulement. Les données sont collectées par le pareur ou la pareuse d'onglons professionnels dans le cadre des parages biannuels. Lors de la première visite, des informations supplémentaires sur l'exploitation sont ainsi recueillies. Ces données sont ensuite saisies et stockées de manière centrale. Comme mentionné précédemment, les détenteurs d'animaux restent propriétaires des données brutes. L'équipe de projet analyse ensuite les données et, grâce à des chiffres clés spécifiques à la Suisse, évalue si un problème d'onglons est présent sur l'exploitation ou non. S'il n'y en a pas, on peut continuer normalement avec un parage des onglons biannuels. Aucune mesure n'est nécessaire sur cette exploitation jusqu'au prochain parage des onglons. Une demi-année plus tard, les données sont à nouveau analysées et le cycle recommence depuis le début. Si un problème de santé des onglons est détecté, l'exploitation sera catégorisée comme exploitation à problème. Un ou une vétérinaire de l'équipe de projet se rendra sur l'exploitation et l'évaluera afin de pouvoir proposer des mesures spécifiques pour cette exploitation dans le but d'améliorer la santé des onglons. Les détenteurs d'animaux mettent eux-mêmes les mesures en œuvre. De plus, les exploitations à problème ont, une fois par an, une discussion financée par le projet avec leur vétérinaire d'exploitation pendant laquelle la situation et la mise en œuvre des mesures est abordée. Lors du prochain parage des onglons, le pareur ou la pareuse s'informe sur les mesures mises en œuvre et saisit les nouvelles données qui seront ensuite à nouveau analysées. Comme avant, le cycle recommence ensuite depuis le début. Comme vous le voyez ici, le projet se base sur un service qui existe déjà, à savoir le parage des onglons biannuels. Celui-ci est tout simplement élargi par la collecte électronique de données sur la santé des onglons. Alors, comment pouvez-vous prendre part au projet et quelles sont les conditions ? Les exploitations de vaches laitières et de vaches allaitantes peuvent participer. Les exploitations herdbook et non herdbook peuvent y prendre part. De la même manière, les exploitations conventionnelles et bio sont les bienvenues. Une condition est que les onglons soient parés une à deux fois par année par un pareur ou une pareuse professionnelle qui participe également au projet. Dans le cas où il y a un problème d'exploitation lié à la santé des onglons, au moins 50% des recommandations suggérées doivent être mises en œuvre avant le prochain parage. Pourquoi est-il avantageux pour vous de prendre part à ce projet ? Vous obtenez une bonne vue d'ensemble et une documentation précise de la santé des onglons sur votre exploitation au fil des ans. Un autre avantage est le suivi gratuit par l'équipe de projet lors de problèmes d'exploitation santé des onglons, ainsi que dans ce cas une discussion gratuite sur la santé des onglons une fois par année avec votre vétérinaire d'exploitation. De plus, vous avez la possibilité, avec votre accès à onglons net, de faire une comparaison de performance, un benchmarking avec les autres exploitations participantes. Vos données sont transférées dans le Journal des traitements électroniques des fédérations d'élevage. De cette manière, l'obligation de documentation de l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires est également remplie. Un autre grand avantage est la possibilité de suivre des formations continues sur le thème de la santé des onglons. La valeur d'élevage santé des onglons est également calculée à partir de vos données. Et le point le plus important, l'amélioration de la santé des onglons permet d'augmenter le bien-être animal, la rentabilité, ainsi que l'espérance de vie de chaque animal et de l'ensemble du troupeau. Nous serions heureux de pouvoir vous compter parmi les détenteurs d'animaux du projet. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.onglonssaint.ch Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous appeler sur la hotline téléphonique. Nous nous réjouissons de vous accueillir au sein du projet.